La raison est économique, nous étions loueurs de scooters électriques. A l'époque, nous louions des scooters qui étaient prévus pour un usage domestique, donc qui étaient dimensionnés pour atteindre une garantie de deux ans. Or, c'était une location à destination de professionnels pour des livreurs, et donc cette garantie de deux ans n'était absolument pas suffisante, que l'usage étant beaucoup plus intensif, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change le véhicule. Donc on a décidé de ralentir notre activité de location et de devenir constructeur pour faire un scooteur à pérennité programmée, puisqu'on s'est rendu compte à ce moment-là que l'obsolescence programmée de cette garantie de deux ans était notre ennemi économique pour réussir le défi d'être profitable en faisant de la location. Donc il fallait que l'immobilisation, c'est-à-dire l'achat du véhicule, soit plus durable, donc une durée de vie plus longue, et puis que le coût opérationnel de l'entretien de ce véhicule soit inférieur, donc une meilleure réparabilité. Finalement, quand on est devenu constructeur, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'être propriétaire du véhicule pour le louer, que d'être locataire et de travailler en coopération avec le constructeur, ça avait beaucoup plus de sens, puisque par définition, un bien d'équipement, il est composé de composants qui n'ont pas la même durée de vie, donc des pièces qui ne vont pas durer le même temps. Et considérer la fin de vie d'un produit sur son composant le plus fragile, donc sur son maillon faible, finalement, c'est une très mauvaise économie. Et donc, on a décidé de faire un design démontable, qui permet de pouvoir récupérer les composants qui ont des durées de vie plus longues, pour pouvoir les réintégrer dans un process industriel de remanufacturation, qui permet donc de faire énormément d'économies, puisque ces composants, on ne les paye plus, on les récupère de contrats précédents, si bien que ça diminue beaucoup notre prix de revient initial, et donc on fait beaucoup plus de marge. Le modèle économique est totalement différent, mais il est beaucoup plus prospère, et beaucoup plus rentable, et surtout, il a un impact écologique qui est beaucoup plus bas. On a mesuré que produire un scooter Mobion coûte huit fois moins cher écologiquement que de produire un scooter équivalent, un équivalent 50 cm3 thermique. En termes de ressources humaines, c'est génial, parce que donner du sens à une activité économique, parce que c'est plus écologique, c'est moins cher, donc c'est ouvert à un public plus grand. Donc finalement, aujourd'hui, avec les ZFE, on parle beaucoup des problématiques de mobilité, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un véhicule électrique. Nous, on est moins cher qu'un véhicule thermique. Alors c'est loué, mais c'est moins cher. C'est-à-dire que si vous achetiez un véhicule thermique et vous le financiez, c'est-à-dire que vous prenez un crédit pour le faire, vous payeriez plus cher que si vous prenez un scooter en location chez Mobion. Donc ça veut dire qu'économiquement, c'est plus proche des problématiques d'aujourd'hui sur cette exclusion de la mobilité, puisqu'il y a 13 millions de gens qui sont exclus de la mobilité, dont 2 400 000 jeunes, qui sont une de nos cibles, puisqu'on peut les équiper d'un scooter avec un premier loyer de 59 euros hors taxe par mois. La durabilité chez nous, c'est l'enfance de l'art. On garde finalement l'intérêt sur le produit. Ce n'est pas quand on l'a vendu que c'est terminé, au contraire. Quand on l'a vendu, ça commence. Et donc, on doit s'assurer que quand on va le récupérer, on puisse revaloriser la majeure partie des composants. Donc nous, c'est 62% des composants, 78% de sa valeur. Ça veut dire que tous les composants qu'on ne peut pas remanufacturer, on les recycle. Donc en fait, 100% du véhicule est recyclé, soit par le réemploi de la remanufacturation, donc des composants qu'on va repasser dans nos chaînes industrielles pour refabriquer un nouveau produit derrière, qui sera soit un scooter, soit pour les batteries, une armoire de charge qui va permettre de faire du stockage stationnaire, par exemple. Et puis sur les autres produits, ceux qu'on ne peut pas réemployer, ceux-là, on va les broyer pour faire de nouveaux gisements, pour fabriquer de nouvelles pièces. Je meurtre très souvent quand je présente le business plan, le plan d'affaires de Mobion. Des experts de finances m'expliquent que ça n'est pas possible. Or, on le fait déjà, et depuis longtemps, on a déjà immatriculé plus de 500 véhicules, on a fait 240 prototypes, on a fait plus de 10 millions de kilomètres depuis qu'on a commencé cette aventure, on en a fait 5 millions avant de déposer notre homologation, donc on est sûr de ce qu'on avance. On est capable de remanufacturer des tas de composants, notamment tous les composants en métal. Les pouvoirs publics sont invités à rentrer au capital de Mobion pour vérifier la manière dont on utilise leur argent, et puis du coup, financer cette expérimentation qui est magnifique, parce qu'elle est plus compétitive, elle est plus écologique, elle est plus sociale. Je crois qu'elle répond aux problématiques du moment, consomme moins d'énergie, moins de ressources, et on est plus profitables que l'économie linéaire. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux.